Générique Dire que les services à la personne constituent un marché immense et prometteur ne surprendra personne. Il pèse pour 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires en comptant le travail non déclaré. Il est porté par des tendances démographiques et sociales, vieillissement de la population, travail des femmes ou encore éclatement des structures familiales. Ce qui est plus surprenant, on l'entend moins souvent, c'est que les services à la personne constituent un marché fragile. D'abord, les entreprises de services à la personne étant en majorité positionnées sur le segment du confort, elles subissent de plein fouet les arbitrages des consommateurs en temps de crise. Le travail non déclaré gagne de facto du terrain. Dans les services de confort, comme le ménage ou le jardinage, ils représentent aujourd'hui 60 à 70% des heures réalisées. Puis le secteur vit sous perfusion d'aides d'État depuis les plans Borloo évoqués de 2006 et 2009. 6 milliards d'euros par an ont été dépensés pour la création de 125 000 emplois contre les 500 000 visées, soit 30 000 à 50 000 euros annuels par emploi. Un échec sur toute la ligne. Ce soutien tend donc à s'affaiblir aujourd'hui sur fond de tension sur les finances publiques. Dans ce contexte, les entreprises disposent de très peu de marge de manœuvre. Elles sont de plus en plus enfermées dans le carcan du tarif horaire, contrairement aux pays anglo-saxons où le paiement se fait à l'acte ou au forfait. Ce carcan les empêche d'industrialiser et de revaloriser leurs prestations. Leur seule option en termes de stratégie reste donc la course à la taille. C'est ce qui leur permet de multiplier les zones de contact avec la demande pour in fine multiplier les volumes d'heures. Domidum constitue un exemple de réussite en la matière. Spécialisée à son lancement en 2003 dans l'accompagnement de personnes après une hospitalisation, la société s'est peu à peu diversifiée dans le ménage ou les petits travaux en ciblant toujours une clientèle âgée afin de rester cohérente. Cette course à la taille critique, elle passe aussi par un renforcement des systèmes d'information. Objectif ? Exploiter l'essor des réseaux numériques et la puissance des plateformes pour faciliter la rencontre de l'offre et de la demande et ainsi revaloriser la prestation. Pourquoi ne pas imaginer un système de notation des prestataires comme cela se fait couramment dans l'e-commerce, en particulier dans le tourisme, à l'image du célèbre TripAdvisor ? Le renforcement des systèmes d'information et la croissance des entreprises ont un autre avantage. Elles consolident des emplois jusque-là précarisés et fragmentés. Autrement dit, la stratégie d'industrialisation de la prestation qui manque pour l'instant au secteur. Et ce, malgré tous les efforts de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada